Bonsoir les chéris ! Alors ce matin, j'ai vraiment dit que je détestais certaines personnes. J'ai lu vite fait vos réactions, vos commentaires, vos coups de gueule à vous aussi, parce que vous aussi vous en avez marre des campincaristes qui exagèrent, qui abusent, qui sont irrespectueux et qui en plus vont abîmer totalement l'image des campincaristes. Mais c'est vrai qu'il y en a marre. Alors quand même, c'est vrai que j'étais, même ce matin, j'ai eu un peu de mal. Du coup, avec Rissa, on s'est dit, c'est vrai que d'habitude, on ne roule pas trop. Aujourd'hui, on a fait pas mal de routes exprès. Mine de rien, la route, ça fait du bien, ça détend, je ne sais pas, on voit des paysages, etc. Donc, ça fait du bien. Donc, ce soir, je suis, c'est bon, je suis apaisée. Rissa est apaisée aussi. Bon, alors, tout d'abord, non, il n'y a pas que les Français qui soient irrespectueux, qui soient des vrais, mais je ne sais même pas qu'elles m'ont employée tellement, mais je ne sais plus comment dire, il n'y a même pas de civisme, il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. Alors, que ce soit des Français, que ce soit des Alsaciens, que ce soit n'importe qui, moi, je m'en fous. Ça aurait été des Autrichiens, ça aurait été n'importe qui, des Italiens, ça aurait été n'importe qui. C'est la même chose. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, premièrement, d'habitude, c'est vrai que, bon, je ne dis pas trop rien et tout. Mais là, quand la police est venue, bien évidemment, Krissa a beaucoup aidé, puisqu'elle parle allemande, puisqu'elle est allemande. Donc, elle a un peu aidé, les policiers, qui étaient vraiment très, très, très gentils. Là, il faut reconnaître qu'ils étaient très gentils, ils ne voulaient pas nous mettre l'amende, ils ne voulaient pas nous faire des guerres pires, mais il y avait eu tellement de barouf, que oui, ils étaient obligés de nous mettre dehors, instantanément, en dehors d'Eagles. Parce qu'on était, en fait, c'est le parking de l'ancien téléphérique. Donc, ça fait des espèces d'espaliers parking qui sont très bien. Quand on est discret, tout se passe très bien. Avec Krissa, ça fait plusieurs nuits qu'on était là. On était vraiment super bien. On a pris le bus pour aller au centre d'Innsbruck, possible, toutes les 10 minutes en semaine, toutes les 15 minutes le week-end, vraiment impeccable. En plus, on est camping-cariste, on consomme, et ils le savent. Donc, les commerçants d'Innsbruck, pardon, d'Innsbruck, d'Ingels, n'étaient pas contrariés, ils ne sont pas contrariés quand il y a des camping-cars. Parce qu'on achète de toute façon dans les magasins, on est allé boire une bière, etc. Donc, en restant discret, tout va bien. Mais là, franchement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un des messieurs des deux camping-cars, et en plus, ce n'étaient pas des gamins, je précise, ce n'étaient pas des gamins, ce sont des gens de notre âge, oui, oui, au moins la soixantaine, d'accord ? Ce n'étaient pas des petits bébés, des trucs comme ça. Non, 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 rien. Des gens bien comme il faut, des bien beufs, des bien-pensants, qui jugent tout le monde, n'importe comment, ils sont venus nous voir en nous demandant des explications sur ce qui se passait, parce qu'ils n'avaient pas tout capté de ce que la police leur avait dit, et ils commençaient à brailler parce que, soi-disant, ça devait être l'hôtel qui avait râlé après nous, après les camping-caristes, et que de toute façon, c'était tous des cons, enfin bon, vous imaginez bien, etc. Et là, je n'ai pas pu. Et là, je lui ai dit, ben non. Alors moi, je suis du genre atroce, mais vraiment, même mes proches me le disent, je ne deviens pas vulgaire, je ne m'énerve pas, je ne deviens pas hystérique, j'écoute ce qu'il a à dire, mais après quel moment je lui ai dit que c'était de leur faute à eux, que ça n'avait rien à voir avec l'hôtel qui était juste à côté, qui, entre parenthèses, nous fournissait le wifi gratuit, même pas de code ni rien, moi j'étais bien contente pour mettre mes petites vidéos auprès de vous, voilà, parce que ça fait toujours ça de moi, et j'aurais bien dit que c'était l'immeuble, les petits immeubles qui étaient juste à côté d'eux, qui, oui, avaient appelé la police, parce qu'ils avaient un spectacle déplorable devant eux. Et encore, heureusement que la veille n'avait pas été là pendant le match de foot, parce qu'alors là, j'ose même pas imaginer, on aurait été mis à la porte, quoi ? À minuit, à deux heures du match, je ne sais pas quoi. Je répète, ce n'étaient pas des petits jeunes, et je m'en fous de la nationalité. D'ailleurs, je n'aurais même pas dû le dire, parce que j'ai lu vos commentaires, et je ne suis pas d'accord avec certains, c'est certaines personnes, que ce soit une nationalité comme ci, que ce soit des vieux, des jeunes, des machins, il y a des cons de partout. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de camping-garistes. Donc, effectivement, il y a plus de cons sur les routes. Il y a de plus en plus de cons un peu partout en Europe, et de partout. Mais n'empêche que le bonhomme, je lui ai dit que c'était de leur faute, et que c'est à cause d'eux, que tout le monde, on était huit camping-cars au calme, on était six au calme, etc. Eux, les deux sont arrivés, ça faisait huit camping-cars, parce que le parking est vraiment très, très grand, vraiment très important, donc on nous voyait à peine entre les arbres, etc. À cause d'eux, tout le monde a dû partir. On a dû partir, il était quand même plus de 22 heures. Il y avait quand même un camping-car avec une petite famille, avec des enfants en bas âge, qui avaient déjà pris le lit, qui étaient déjà en train de faire leur gros dodo, et tout ça. Ça fait mal, ça fait mal pour eux, mais mine de rien, les flics, ils ont été obligés de les faire partir. Ou alors payer l'amende. Bon, ça fait mal. Alors oui, on a repris la route, oui, on a roulé en pleine nuit, on n'aime pas rouler la nuit, mais ce n'est pas grave. Bon, il n'y avait pas grand monde sur la route, le paysage est beau, même en pleine nuit. Bon, on est arrivé. Alors, en Autriche, je ne sais pas si vous êtes déjà allés en Autriche, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, évident, que vous payez ou que vous ne payez pas. Non, ce n'est pas vrai. Là, par contre, je tape sur les Autrichiens, parce que si vous ne payez pas, vous n'êtes pas un bon touriste. Il faut tout payer. Par exemple, un camping, c'est 36 euros la nuit, pour moi, toute seule, dans mon camping-car. Mais, je suis obligée de prendre au moins deux nuits, minimum. Et encore, s'il y a de la place. Et puis bon, il faut venir de telle heure à telle heure. Au-delà de 20 heures, ça ne se fait pas. Bon, il ne faut pas trop déranger, mais c'est messieurs, dames, etc. Oui, l'Autriche est très comme ça, comme ça, comme ça. Là, maintenant, je m'en suis rendue compte. Donc, des parkings gratuits, c'est même plus qu'exceptionnel. C'est très délicat pour y passer la nuit. Et des campings pour payer, même des campings pour payer. Ça ne me gêne pas. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont petits et ils sont excessivement chers. Comme ils sont petits et que beaucoup d'Autrichiens laissent leur caravane à l'année, etc. C'est sûr que ça diminue le nombre de places. Enfin bon, ce n'est pas pratique. Alors, bon, certains tapent sur les Italiens, ils font beaucoup de bruit, etc. Mais en plus, en Italie, on n'a jamais eu de problème avec les carabiniers. Vraiment. On n'a jamais eu de plainte, on n'a jamais rien eu. Moi, c'est vrai que je suis peut-être de cet état d'esprit où je suis cool, voilà. Tant qu'on ne fait rien de mal, tant qu'on ne fait rien de dégueulasse, c'est-à-dire jeter des poubelles un peu partout en dehors des poubelles si on ne fait pas le tri alors qu'on voit bien les poubelles de tri, etc. Bon, voilà. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais encore une fois, il y a des... de partout. Voilà. Donc, oui, oui, je vous aime. Oui, il y en a une qui a eu peur que je vous déteste. Mais non, mes abonnés, je vous adore. Je vous adore. J'adore l'ambiance qu'il y a sur la chaîne, la communauté. Vous parlez entre vous, on parle entre nous. Des fois, on est d'accord. Des fois, on n'est pas d'accord. Et ça, j'adore ça. Au contraire, j'adore les débats. J'adore les débats d'idées où on n'est pas d'accord et on se dit ça et on se dit ça. Mais on peut être poli. On peut être respectueux. C'est la même chose. Moi, je crois que dorénavant, vous, vous, tous mes chéris, oui, vraiment, et moi, écris ça, et tout, voilà, on dit les choses. Moi, ce bonhomme qui est venu me demander des explications, est-ce que c'était bien ce qu'ils avaient compris et tout, je lui dis, ben oui, mais tout ça, c'est à cause de vous. Vous êtes arrivés avec votre respect. Je me demandais ce qu'ils faisaient. Ils passaient un grand truc énorme. Ben, en fait, c'était un balai pour nettoyer le terrain entre les deux camping-cars parce qu'ils ont mis leur store, leur grand tapis, leur relax, leur table, les deux tables, les fauteuils et tout. Là, à ce moment-là, quelque part, je regrette de ne rien avoir dit, de ne pas être allé les voir poliment leur disant, écoutez, bon, voilà, même s'ils m'avaient envoyé balader, j'aurais dû le faire et je vous promets à tous mes chéris que la prochaine fois, quand je vois ça, avant que les flics arrivent, je le fais. Alors moi, je vous demande une chose, c'est vous aussi, c'est vous, c'est nous qui petit à petit pouvons changer quelques comportements. on va se faire insulter, on va se faire dire, mais attends, mais t'es qui toi, machin, la vieille, machin, ou je ne sais quoi, t'es pas de la police. Mais on s'en fout. Au moins, on aura dit les choses. Et si on arrive à calmer quelques personnes dans leur irrespect, dans leur incivisme, eh bien, je trouve que ça sera une belle victoire pour vous comme pour moi, etc. Parce que je ne vous raconte pas, tant pis, pour les bien-pensants, mais le type, une fois que je lui ai dit ces quatre vérités, tout gentil, avec le sourire jusque-là, ben oui, c'est à cause de vous, et voilà. Et les petits aussi, voyez, les parents vont devoir réveiller les petits pour partir, on ne peut pas laisser les petits dans leur lit et tout, c'est à cause de vous, et oui, j'espère que vous êtes fiers de vous, parce que là, vous avez gagné votre journée. Voilà, vous êtes arrivés, l'apéro, le machin, et ben voilà, le résultat, c'est que tout le monde doit partir. Alors, je vous en prie. Franchement, je sais, ça paraît peut-être stupide, mais j'étais très contente de moi de lui avoir dit, mais la prochaine fois, je serai encore plus contente si je lui dis, avant que la police intervienne, parce que des gens auront râlé parce que c'est dégueulasse, parce que si, parce que là, on n'est pas dans un camping. Ils ont raison, ils faisaient trop de bruit, ils ont raison, ils s'installaient comme dans un camping, ils ont raison, et oui, on doit rester discret. L'autre fois, nous, à la mûre, certains qui nous suivent bien, nous avaient fait la remarque, oui, vous avez déplié les stores et tout, attention, attention, on a été clair là-dessus, on vous l'a dit et redit, nous étions sur une officielle aire de camping-car. donc oui, nous avions le droit et non, on ne prenait pas plus que deux places. Oui, les places étaient délimitées par des troncs d'arbres, etc. Les places étaient très grandes donc Christa s'est mise à l'extrême de sa place, moi, je me suis mise à mon extrême de ma place, du coup, ça vous laissait de la place mais nous étions sur une aire de camping-car. Ça, là-dessus, moi, je suis peut-être un petit peu plus cool, etc. Mais Christa est beaucoup plus stricte là-dessus et je vous garantis qu'avec elle, je n'oublie pas les règles et tout. Non, on était bien garés, on était bien, on avait le droit, d'ailleurs, la police s'est passée, on n'a pas eu de problème, etc. Mais je vous en prie, vous, qui réagissait vraiment depuis ce matin que j'ai poussé ma gueulande parce que vraiment je déteste l'irrespect, faites-le, osez y aller, osez le dire parce que, franchement, on va tous prendre et on est de plus en plus nombreux camping-caristes et si nous, on ne fait pas notre propre loi en disant aux gens gentiment, poliment, stop, là, vous exagérez, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et encore une fois, non, vous, mes abonnés, mes chéris, je vous adore, il n'y a vraiment aucune concession, il n'y a vraiment aucune condition. Je vous adore et j'adore vos interventions. D'ailleurs, si vous nous aimez tant, vous êtes déjà abonnés, c'est super, mais vous pouvez parler de nous et nous apporter des abonnés à votre famille, à vos amis, au moins ils participeront, au moins ils parleront, même s'ils ne sont pas camping-caristes, après, on fait rigoler plein de gens, donc, invitez vos amis, votre famille à s'abonner avec nous, on fera une grande fiesta. Mais chérie, je vous fais plein, plein de gros bisous, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, parce que vous nous avez posé la question. Donc, oui, nous avons pris, pardon du coup, parce que je suis, c'est vrai que ça m'a contrarié, je n'aime pas l'irrespect. Bon, je suis d'une éducation, peut-être, où on respecte beaucoup de choses, les parents, etc., et bon, c'est comme ça, c'est ancré en moi. Oui, vous avez été aussi, vous m'avez envoyé des mails et tout, d'ailleurs, je vous remercie aussi de m'envoyer des mails, de nous envoyer des mails en privé, etc., parce que vous vous êtes fait du souci. Bon, c'est vrai que le soir, on est parti comme ça, on a essayé de repérer sur Park for Night, comme d'habitude, est-ce qu'on trouvait quelque chose, un camping, même un camping, même un camping, mais rien, 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 donc on a roulé, on a roulé, à un moment donné, bon, il y avait une indication pour un parking, c'était à peu près une trentaine de kilomètres de Park for Night, en fait, on s'est planté complètement, on est tombé sur une impasse, il était quand même déjà plus de minuit, il était quand même déjà plus de minuit, c'était une impasse assez résidentielle, donc bon, allez, marche arrière, etc., oui, ça m'apprend à faire des marches arrières, ça m'apprend à neuvrer, ça m'apprend le volume de mon coquelicot, et oui, je lève ce coquelicot, c'est ma maison, et on s'est garé, on a, alors le premier, le truc, non, fourrière, risque de fourrière, et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est un bled, ça s'appelle Tross, pardon pour ma prononciation, alors là, l'allemand et moi, on n'est pas tombé dans la même soupière, oulala, les Autrichiens vont m'en vouloir, si je vais dire que c'est de l'allemand, bon, voilà, tant pis, tant pis pour eux, parce que j'ai un petit peu les nerfs un peu après eux, mais donc, on s'est garé, c'était le long, le long d'une route qui semblait calme, un peu calme, et bien bon, après, après minuit, minuit et demi, ben oui, c'est calme, voilà, et on s'est mise, au lieu de se mettre en travers, on s'est vraiment mise en long, on avait pas mal de longueur, donc à nous deux, on prenait que trois places, ce qui est quand même pas mal, on n'empêchait pas trop de monde, et on a dit, bon, écoute, on verra bien, on va dormir, demain on se lève tôt, et puis on verra bien, et tout le long du parking, on a vu qu'il y avait des espèces de chariots, vous savez, pour les mines, etc., et c'est le lendemain qu'on a réalisé, en fait, il y avait énormément de monde qui venait, on était juste à côté de la mine de cuivre et d'argent de Schwartz, un truc comme ça, bon, donc effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, c'est pas grave, nous n'avons pas été délogés, on a pu, bon, j'ai pas vraiment beaucoup dormi, parce que je m'attendais à ce que les flics viennent nous déloger, ça y est, j'ai compris que les Autrichiens sont très très rudes, et oui, il y avait beaucoup de voitures qui sont venues, on a pu quand même se détendre un petit peu, après on a décidé où on partait, et là, ce soir, nous sommes en plein dans le Tirol, on est sur un parking sauvage, comme d'habitude, pas facile de trouver même les sauvages, en plein dans le Tirol, allez voir si vous voulez sur Instagram, j'ai fait une petite vidéo, et puis une photo tellement c'est magnifique, on va voir si on reste une nuit, peut-être deux nuits, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait de flics par là, à travers, on verra bien, en tout cas, encore une fois, à mes abonnés, oui, revendiquez le respect, etc., pour les camping-caristes, pour les autres, de toute façon, le respect n'est pas limité aux camping-caristes, de toutes sortes, de toute nationalité, et parlez de la chaîne, parlez autour de vous, camping-caristes, pas camping-caristes, après tout, ça fait du bien, d'avoir des abonnés, d'avoir des échanges, d'avoir du monde, allez, rameutez du monde, peut-être que, une toute petite niaque comme ça, et bien ça fera plusieurs personnes, qui réfléchiront, échangeront un petit peu leur comportement, ça ferait du bien, non ? Grâce à vous, je vous fais plein de gros bisous, vraiment, vraiment, non, je ne vous déteste pas, je vous adore, bonne soirée, ciao, ciao, ! – Sous-titrage FR 2021